Musique Bezrat HaShem par le maître de secours que leur âme s'élève très haute. Arifo HaShema ? Il n'y avait pas un Lélui Nishmat ? Aucun ? Alors qu'ils guérissent tous, Bezrat HaShem plus vite. Je ne sais pas, c'est bon ? C'est bon ? Alors Bezrat HaShem va continuer le livre Charav Betoda du Rav Shalom Arouche. En français, c'est le jardin des louanges. Donc il nous dit, on avait développé les dernières semaines, le principe de la louange, du remerciement à Kadosh Bochou. Il nous dit, Rav Arouche, Il dit que le service du remerciement à Kadosh Bochou, c'est le service le plus profond, le plus véritable qui soit. Il n'y a pas plus élevé que ce service-là, de remercier à Kadosh Bochou. Et le Zohar, il nous dit, Rabi Shimon Bar Yochai, que je pense que tout le monde connaît, qui a écrit le Zohar, il nous dit dans le Zohar, Il nous dit, celui-là, qui remercie à Kadosh Bochou, il rentre devant Kadosh Bochou, en face à face. C'est-à-dire que Kadosh Bochou, tout de suite, il vient devant moi, et il dit, tous les accusateurs qui viennent pour empêcher une personne que ça te file à l'aïver à Kadosh Bochou, ils sont tout de suite annulés par ces remerciements. On l'avait vu la semaine dernière dans un Écouté Moirane, où il disait que quand quelqu'un commence à remercier, tous les accusateurs qui viennent pour empêcher que ça se file à l'aïver à l'aïver à Kadosh Bochou, pour qu'elle arrive à Kadosh Bochou, ça doit passer des milliers et des milliers d'anges. Et ces gens, ils accusent. Ils accusent parce que la personne, elle a fait des fautes, elle s'est mal comportée, etc. Donc, elles font tout pour que cette prière, elle ne puisse pas monter. Et il nous dit le Zohar, juste par l'intermédiaire du remerciement et de la louange, ces accusateurs, ils disparaissent, et on se retrouve devant Kadosh Bochou. Imaginez, c'est comme un père, il a deux enfants. Il y en a un, il donne aux deux la même chose. Mais il y en a un qui, à chaque fois qu'il vient le voir, il lui dit, donne-moi ci, donne-moi ça, j'ai envie de ça, il me manque ça, il manque ça. Et il y en a un autre, il vient, il dit, ah merci papa pour m'avoir donné cette, pour m'avoir acheté une voiture, merci de m'avoir offert ça, merci de m'avoir donné un manger, merci, merci, merci. Même s'il aime les deux enfants, lequel, à qui il aura le plus envie de continuer à donner ? Bien entendu, à celui-là qui remercie, pas celui-là qui vient, il commence encore demander, demander. Il n'a même pas remercié, il vient encore demander. Alors que l'autre, il vient, il remercie, il ne dit rien, je ne veux rien d'autre. C'est déjà extraordinaire ce que tu m'as donné, moi je suis juste à le remercier. C'est exactement pareil. Quand on se retrouve dans la Kadosh Baruch Hu, quand on vient avec des prières, il y a un problème. C'est qu'on n'a pas reconnu tout le bien qu'il nous a fait à Kadosh Baruch Hu. Et automatiquement, Kadosh Baruch Hu, il a moins envie de nous écouter. Ça donne moins envie d'écouter. Donc c'est pour ça qu'il nous dit, le Zoha Kadosh, que le remerciement, ça ouvre les portes de la Tfilah. Et le Ramban, il dit encore plus fort, il dit sur son commentaire de la Torah, que dans ce monde, à Kadosh Baruch Hu, son seul plaisir, c'est quand on le remercie. Il n'y a aucun autre plaisir d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. On peut faire tout ce qu'on veut. Il nous dit le Ramban, le plaisir d'Akadosh Baruch Hu, c'est quand on lui dit merci. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut ancrer dans sa tête et dans son cœur. Et c'est vraiment la première chose qu'on doit faire lorsqu'on prie à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'il faut savoir que toutes filotes, elles sont acceptées par rapport à nos remerciements et à notre joie de prier à Kadosh Baruch Hu. Comme j'ai déjà rapporté plusieurs fois, c'est comme quelqu'un qui va se présenter devant le président de la République. On l'a convoqué. Tu viens et tu fais la tête. Le président, il dit c'est qui celui-là, je ne veux pas le voir. Renvoyez-le chez lui. Ou quelqu'un qui va voir un roi, que le roi le convoque, et il lui fait la tête, il lui dit mettez-le au cachot. Kadosh Baruch Hu, quand on vient le voir et on vient faire la tête, on vient se plaindre, il nous dit, bon, cette fille-là, je vais voir un autre moment, je ne sais pas. Parce que ça ne donne pas envie, ça ne donne pas envie d'écouter. Après, il nous dit, donc d'une part, la joie d'Akadosh Baruch Hu, c'est le remerciement. Mais il nous dit, il n'y a plus encore que le remerciement sur les bienfaits qu'il nous donne à Kadosh Baruch Hu, sur le fait qu'il va donner une voiture, une femme, des enfants, etc. Chacun avec tous les bienfaits qu'il lui fait à Kadosh Baruch Hu. Et que bien sûr, il ne faut jamais oublier que c'est la première étape, c'est d'abord de remercier sur les choses évidentes à nos yeux, que c'est du bien, comme ces choses que je viens de vous dire. Donc une personne, si elle veut commencer à grandir sa joie et sa simran à Kadosh Baruch Hu, elle doit commencer à chercher tout le bien qu'il lui a donné à Kadosh Baruch Hu, que ce soit le bien extérieur, comme une voiture, une femme, des enfants, etc. ou le bien intérieur, ses bons comportements, les bonnes qualités, la patience qu'il lui a mis, etc. à Kadosh Baruch Hu en lui. Et ensuite, il y a un niveau encore plus haut que ça, c'est de remercier sur les manques. Remercier sur les problèmes. J'ai un problème, j'y remercie à Kadosh Baruch Hu. Quand je remercie sur quelque chose qui est évident, c'est bien, tout le monde ne le fait pas, mais c'est assez facile parce que je vois clairement que c'est une bonne chose qu'il y a devant moi. Mais quand j'ai une difficulté et que je dis merci à Kadosh Baruch Hu, alors là, c'est un très haut niveau. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de parnassa, il n'a pas de quoi vivre. C'est très dur de dire merci à Kadosh Baruch Hu d'avoir pas de quoi vivre. Chaque jour, je suis dans la rue, je n'ai pas de quoi manger. Et celui qui dit merci à ce moment-là, ça, c'est un niveau extraordinaire. On va développer pourquoi c'est aussi exceptionnel que ça. Et Rabbi Nathan, il dit que le fait de remercier sur ces manques-là, on l'avait rapporté plusieurs fois, c'est sur ça qu'il commence le livre, il rapporte un Likuta Lachot qui dit que celui-là qui écoute les sadikim de vérité, qui écoute leur conseil, c'est-à-dire, c'est quoi leur conseil ? De remercier pour le bien comme pour le mal. Celui-là qui fait ça, il dit c'est sûr qu'il y aura une Géoula pratique, ça veut dire que chacun dans ses problèmes du quotidien, il va être soulagé à Kadosh Baruch Hu, il va l'aider. Mais il y aura aussi une Géoula klalide, c'est-à-dire tout l'homme Israël, par ses remerciements, par sa joie de ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, tout l'homme Israël, il va être sauvé. Et ça, il dit Rabbi Nathan, ça emmènera à la Géoula chez l'Emma. On l'avait vu déjà que quand le roi Hizku Hameler, il avait fait en sorte de faire étudier tout l'homme Israël, la Torah, et qu'il y avait eu Sancherif qui était venu pour les détruire, on avait vu que par le mérite de l'étude de la Torah, l'armée de Sancherif, elle avait été décimée par Akkadosh Baruch Hu en une nuit. Akkadosh Baruch Hu, il a envoyé un ange, il a détruit toute l'armée de Sisra qui était venue détruire Israël. Mais on voit, l'agmaral nous dit, il y a un problème. Normalement, Hizku Hameler, c'était Mashiach, et Sisra, c'était la guerre de Gog ou Magog. C'était Gog ou Magog, normalement c'était là la Géoula. Et on voit que, certes, ils ont été sauvés, mais il n'y a pas eu de Géoula. Après, le monde, il a continué, et voilà, on est encore dans cette galoute. Et l'agmaral nous dit, pourquoi il n'y a pas eu cette Géoula ? Parce que, Sisku Hameler, après le miracle qu'il y a eu, il n'a pas dit merci à Akkadosh Baruch Hu, il n'a pas fait une louange à Akkadosh Baruch Hu. Et de ça, elle nous apprend l'agmaral que toute la Géoula dépend de la louange. Que le maintien de l'armée Israël, c'est par l'étude de la Torah, mais que la Géoula, elle dépend de la louange et du remerciement à Akkadosh Baruch Hu. Et si on regarde bien, on constate, on voit que la Torah, elle est très, très, très grande à l'heure actuelle. Parce qu'il n'y a jamais eu autant de Torah qu'à notre époque. Mais que le problème qu'on a, c'est qu'on manque de louange et de remerciement à Akkadosh Baruch Hu. Parce que sinon, c'est sûr et certain, il nous garantit, Rabbi Nathan, qu'aurait déjà eu la Géoula. Donc c'est pour ça qu'il nous dit que c'est le plus haut de tous les services, le remerciement et la louange à Akkadosh Baruch Hu. Et tout particulièrement sur les manques, parce que comme on l'a déjà vu, c'est une halakha dans le Shulchan Arour, que tout ce qui fait Akkadosh Baruch Hu, que ce soit du bien ou du mal, c'est que pour notre bien au final. Et qu'on est obligé, nous dit le Shulchan Arour, de remercier Akkadosh Baruch Hu. Que quand c'est une souffrance, et quand c'est un bien, on dit Atav et Amétiv, c'est pour le bien. On le voit clairement, parce qu'on l'a compris, on le voit avec notre vision, avec notre cercle, notre intelligence, on comprend que c'est du bien. Donc on dit Atav et Amétiv. Et pour le mal, qu'on ne voit pas concrètement que c'est du bien, il faut dire Barour Dayana Emet, béni soit le juge de vérité. Ça veut dire qu'on reconnaît qu'Akadosh Baruch Hu, c'est sûr que même s'il y a une souffrance, elle est pour mon bien. Mais la différence, pourquoi je ne dis pas Atav et Amétiv, c'est parce que je ne le vois pas concrètement. C'est parce que juste, je le ressens par la Emouna, juste parce que j'ai confiance en Akkadosh Baruch Hu, que la seule chose qu'il veut de moi, c'est de me donner du bien. Il ne veut que mon bien, Akkadosh Baruch Hu. Et même si moi, je ne comprends pas l'heure actuelle, c'est sûr que c'est pour mon bien au final. Donc vu que je ne le vois pas, je dis Barour Dayana Emet. Et une fois, il nous dit Rava Rouge comme ça, il nous dit, il y a une femme qui est venue me voir, et ça faisait des années qu'elle essayait d'avoir des enfants. Et elle lui a dit comme ça, je ne comprends pas, j'ai fait des tefilotes, j'ai prié, tchouva, je me suis repenti, j'ai fait de la tzedaka, j'ai donné de la tzedaka aux pauvres, etc. J'ai fait plein de ségoulottes, tout ce qui est possible et inimaginable, j'ai supplié, etc. Et pourtant, je ne suis toujours pas exaucé. Et il lui a dit comme ça, Rava Rouge, il lui a dit, t'as vite, colle à ségoulottes, abandonne toutes tes ségoulottes. Oublie tout ce que tu as fait, toutes tes prières, toutes tes supplications, tout ça. Maintenant, ce que tu vas faire, je vais juste remercier Akkadosh Baruch Hu. Tu vas dire merci Akkadosh Baruch Hu d'avoir pas d'enfant. Merci de n'avoir pas d'enfant parce que c'est toi qui le veux et c'est pour mon bien. Et plus que ça, à chaque fois qu'il y a une femme qui est dans ton entourage, que tu sauras qu'elle est enceinte, tu vas prier pour qu'elle accouche et que l'enfant naisse en bonne santé. À chaque fois qu'il y a une femme qui va avoir un enfant, tu vas remercier Akkadosh Baruch Hu d'avoir donné à cette femme un enfant. Et après, quand tu auras fait tout ça et que tu auras beaucoup remercié Akkadosh Baruch Hu, tu lui diras Akkadosh Baruch Hu, si c'est ta volonté, donne-moi des enfants. Et si ce n'est pas ta volonté, ne me donne pas d'enfants parce que ce sera ta volonté au final. Et moi, je te garantis que tu auras des enfants. Pourquoi ? Parce que c'est quoi la différence ? Elle lui a demandé après, elle lui a dit mais je ne comprends pas. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre tout ce que j'ai fait et les remerciements ? Pourquoi c'est plus élevé ? Il lui a dit parce que quand tu remercies, ça dévoile ta émouna, ça te fait arriver à la émouna en Akkadosh Baruch Hu. Alors que quand tu pries et tu demandes Akkadosh Baruch Hu, ça ne prouve pas ta émouna que ce qui t'arrive, c'est pour ton bien. Parce que tu peux prier et dire dans ta prière, sans le dire concrètement, mais tu peux, l'intention que tu as, c'est que tu dis Akkadosh Baruch Hu, ce n'est pas juste qu'il m'arrive. Pourquoi il m'arrive ça ? Pourquoi tu m'envoies tel problème ? Pourquoi là je n'ai pas d'enfant ? Mais je devrais avoir des enfants. À l'intérieur de toi, c'est une plainte envers Akkadosh Baruch Hu. Cette femme, elle faisait une plainte à travers cette filotte, c'est pour ça qu'elle n'était pas exaucée. Tu te viens de plainte d'Akadosh Baruch Hu et tu attends qu'il t'exauce ? Il dit, c'est pour ça qu'il faut que tu remercies. Parce que le remerciement, ça veut dire que tu as accepté que cette chose-là, elle est bonne, que c'est bon pour toi d'avoir pas d'enfant, pour l'instant. Et grâce à ce remerciement, tu arrives à l'aïmouna et il dit, l'aïmouna, c'est la même valeur numérique que Banim, que les enfants. Et donc toute la raison pour laquelle Akkadosh Baruch Hu, il a fait que tu n'as pas d'enfant, c'était juste pour te faire arriver à l'aïmouna. Tout son but, c'était que tu reconnaisses que ça venait d'Akadosh Baruch Hu, que c'était pour ton bien et que tu le remercies. Et elle a eu des enfants. Et maintenant, il nous dit, comment on fait quand il y a une souffrance qui arrive ? Parce qu'on a déjà vu que quand tu as une souffrance, c'est très dur. Il n'y a personne qui peut dire, mis à part les très grands sadikim, il n'y a personne qui peut dire qu'il la vit bien, la souffrance. C'est dur. Quoi qu'il arrive, c'est dur. Mais comment je vais faire pour vivre avec l'aïmouna ? Il ne faut jamais que j'oublie, il nous dit, le tahlit. C'est quoi le but ? Pourquoi Akkadosh Baruch Hu fait ça ? Même si je ne sais pas exactement, mais je sais que le but d'Akadosh Baruch Hu, il est positif. Je sais que le but d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour mon bien. Et grâce à ça, je vais pouvoir remercier Akkadosh Baruch Hu. Et donc, grâce à ce remerciement, c'est quoi ce bien ? C'est quoi ce bien qui va venir de cette souffrance ? C'est le fait de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il y a marqué dans les tehillim, il y a marqué « Va'ani kirva telokim li tov ». Et je me suis rapproché d'Hachem, et c'est mon bien. Il nous dit, David Améler, lui qui voyait vraiment c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, pas comme nous qui sommes plongés dans la matérialité et qu'on ne sait plus c'est quoi le bien et le mal, tellement on est dans nos désirs, on a des envies, etc., qu'on confond tout. Bon, lui nous dit, David Améler, qui a l'esprit clair, il nous dit, c'est quoi le bien ? C'est se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, c'est un calcul très simple. J'ai une souffrance. Pourquoi je vais remercier Akkadosh Baruch Hu ? Parce qu'il veut me rapprocher de lui. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça ? Il y a marqué celui-là qui fait souffrir Akkadosh Baruch Hu, celui qui le réprimande, ça veut dire qu'il l'aime. Ça prouve, quelqu'un qui souffre, qu'Akadosh Baruch Hu, il l'aime. Et normalement de ça, si une personne, elle veut profondément s'attacher à Akkadosh Baruch Hu, elle va être heureuse de sa souffrance. Elle va être heureuse de sa difficulté. Parce qu'elle va savoir que par cette difficulté, qu'elle passera un moment ou un autre, un moment ou un autre, il y a marqué que les souffrances, quand elles sont données, quand Akkadosh Baruch Hu les donne, elles partiront à tel moment, à telle heure, à tel endroit, etc. Il y a marqué. Elle va partir cette souffrance. Mais maintenant, à quoi me sert cette souffrance ? Si c'est pour que je reste le même, ça me sert à quoi Akkadosh Baruch Hu, il veut me faire souffrir ? Akkadosh Baruch Hu, il veut mon mal, il prend plaisir, c'est un bourreau, comme il a dit Bin Amin, ce n'est pas un bourreau Akkadosh Baruch Hu. Son but, ce n'est pas de nous faire souffrir. Alors Akkadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous met une souffrance et il nous dit pourquoi je te mets cette souffrance ? C'est pour que tu te rapproches de moi. Maintenant, il y a des personnes qui se rapprochent, il y en a qui s'éloignent encore plus. Parce que tellement c'est dur, il dit que c'est impossible qu'il y ait un dieu sur Terre, ce n'est pas possible, etc. Mais pourquoi il donne ce choix-là Akkadosh Baruch Hu ? Parce qu'il ne touchera jamais au libre arbitre de l'homme. Parce que quoi qu'il arrive Akkadosh Baruch Hu, il veut qu'on ait un libre arbitre. Et donc ce libre arbitre, à ce niveau-là, c'est est-ce que je veux me rapprocher d'Hachem ? Est-ce que je veux te voir dans ma souffrance, dans ma difficulté, dans mon problème ? Ou est-ce que je veux t'enlever de ma vie Akkadosh Baruch Hu ? Akkadosh Baruch Hu, il nous envoie une souffrance, il veut qu'on se rapproche de lui, mais il nous donne le choix. Donc maintenant, c'est qui tout double. C'est où... Non, ce n'est pas qui tout double, c'est où je gagne le pactole, où je pars sans rien. Donc maintenant, c'est à moi de faire le choix. Et justement, maintenant, il y a quand même une question qui est assez subtile, c'est... Rabbi Nathan nous rapporte qu'il y a une mahlokette entre Akkadosh Baruch Hu et le Hame Israël. Bon, c'est vrai que d'habitude, on a l'habitude de voir des mahlokettes dans la Gemara, entre les Tanaïm, les Amoréim, mais là, c'est entre Akkadosh Baruch Hu, et le Hame Israël. Akkadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, mes enfants, revenez vers moi et je reviendrai vers vous. Faites Tshuva et moi, et moi, après, je reviendrai, je me rapprocherai de vous. Et le Hame Israël, il dit, mais je ne suis pas capable de faire Tshuva, toi, fais-nous revenir. Et Rabbi Nathan, il dit tout simplement, il n'y a pas de mahlokette. Il n'y a pas de mahlokette. Il n'y a pas de discussion entre les deux. Akkadosh Baruch Hu, il dit, revenez vers moi. C'est quoi, revenez vers moi ? C'est, dites-moi, moi, je ne suis pas capable de faire Tshuva. Je sais que je suis rempli de colère, je sais que je suis rempli de tristesse, je sais que je me comporte mal, j'ai des tavoches, j'ai ci, j'ai ça, etc. Je sais que j'ai tous ces problèmes-là, mais je ne suis pas capable de m'en sortir. Donc Akkadosh Baruch Hu, viens-moi en aide pour m'en sortir. Viens-moi en aide pour faire Tshuva. Viens-moi en aide pour me lever le matin pour la Adfila. Viens-moi en aide pour changer mes comportements. Viens-moi en aide pour ne plus être coléreux, etc. Pour rendre ma femme heureuse, etc. Viens-moi en aide, Akkadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'il attend de nous, Akkadosh Baruch Hu. C'est ça, quand il revenait vers moi, c'est qu'il attend qu'on lui demande de nous aider à revenir vers lui. Et c'est ça tout le libre-arbitre de l'homme. Le libre-arbitre qu'il a véritablement l'homme, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit que tout ce qui se passe sur Terre, c'est Akkadosh Baruch Hu qui le fait. Tout ça, Viens-Nachem. Nous, la seule chose qu'il attend de nous, Akkadosh Baruch Hu, c'est qu'on lui dit, viens-moi en aide. Viens-moi en aide. Je prie Akkadosh Baruch Hu ou j'enlève Akkadosh Baruch Hu de ma vie. Je crois en ma force et je dis, Hachem, t'es pas dans ma vie. Ou je prie Akkadosh Baruch Hu et je dis que t'es avec moi, Akkadosh Baruch Hu. Et c'est là où réside tout le libre-arbitre de l'homme. Et c'est pas le fait de mettre l'edphiline, le libre-arbitre. Le libre-arbitre, c'est le fait de vouloir, de demander, de supplier Akkadosh Baruch Hu. Et après, Akkadosh Baruch Hu, automatiquement, quand on supplie suffisamment, parce que sur chaque chose, il y a marqué qu'il y a besoin d'un quota de prière, comme on l'a vu avec mon cher Abbé Nou, qu'il a pris 514 fois pour rentrer en Esraël, et qu'Akkadosh Baruch Hu lui a dit, arrête de prier, tu rentreras pas. Et nos haramis nous disent, s'il avait pris une 516e fois, il rentrait, et Akkadosh Baruch Hu était obligé de l'exaucer. Donc de ça, on apprend qu'il y a besoin d'un quota de prière pour chaque chose. Et donc maintenant, nous, notre libre-arbitre, c'est de demander Akkadosh Baruch Hu. Si pour le moment, j'arrive pas à faire telle et telle chose, c'est parce que j'ai pas assez pris Akkadosh Baruch Hu. S'il y a d'autres choses que je fais, c'est pas forcément parce... C'est peut-être parce que j'ai eu des mérites d'avant, de mes ancêtres, peut-être parce que j'ai fait des fois des prières, etc. Mais maintenant, il faut savoir que tous mes manques, toutes les choses où j'y arrive pas, c'est parce que j'ai pas assez pris Akkadosh Baruch Hu. Toutes les choses où j'arrive, c'est parce que j'ai assez pris Akkadosh Baruch Hu. Ou Akkadosh Baruch Hu, il a pité de moi, il m'a envoyé des mérites. Mais quoi qu'il arrive, Rabbi Natan, il dit comme ça, il dit à ses élèves, à la fin de sa vie, il dit comme ça, vous me voyez, je suis bien à la fin de ma vie. Vous voyez, tout va pour le mieux pour moi. Et pourtant, Rabbi Natan, il a subi toutes les souffrances possibles, inimaginables, avec sa femme, avec ses enfants, avec beaucoup de personnes qui ont voulu le tuer, etc. Il dit, vous voyez, tout se passe bien pour moi. Il dit, pourquoi tout se passe bien pour moi ? Parce que j'ai prié. Il dit, rentrez-vous bien ça dans votre tête, là où je constate un manque, là où il y a un manque, quel qu'il soit matériel ou spirituel, où on n'a pas prié, où on n'a pas suffisamment prié. Ça, c'est quelque chose qu'il faut se rentrer en nous. Tant que j'arrive pas, tant que je reçois pas quelque chose, c'est que j'ai pas assez prié à Kadosh Baruch Hu. Après, c'est vrai qu'on peut dire que il y a des cas où on va prier, on va pas être exaucé. C'est par exemple les cas où on va demander des choses, où c'est finalement un chien, mais c'est que c'est pas bon pour nous. Alors Kadosh Baruch Hu, il va dire, non, je vais pas te donner ça. Comme il y a des ravarouches, il dit, ton fils, il vient, il te dit, donne-moi de l'argent. Tu lui dis, pourquoi ? Il dit, pour acheter un tracteur pour détruire la maison. Tu vas pas lui donner l'argent pour détruire la maison. N'importe quoi. C'est pas vrai à Kadosh Baruch Hu. Quand on vient lui demander quelque chose qui est pas bon pour nous, il dit, non, je vais pas te donner ça. Mais cette filote-là, je vais les prendre, je vais les mettre de côté, et quand elles vont atteindre le nombre qu'il faut, je vais te donner la chose que t'as besoin. Et si toi, pour l'instant, t'as pas besoin d'une chose précise, je vais la prendre pour le Hami Israël. Mais quoi qu'il arrive, elle va être utilisée pour le bien, au final. D'accord. Donc c'est vraiment une notion très importante, ça, à se rentrer dans la tête, c'est que notre libre-arbitre, c'est vraiment au niveau de la fila. C'est vraiment ce point-là, même si c'est dur de le ressentir. Mais quand on prie à Kadosh Baruch Hu, par exemple, je vous donne un exemple, vous prenez n'importe quel problème, par exemple, quelqu'un qui est coléreux. Si quelqu'un qui est coléreux, chaque jour, il prie à Kadosh Baruch Hu, donc d'abord, il remercie, comme on l'a dit, mais qu'il remercie pour sa colère, qu'il est très coléreux, etc. Et qu'après, il dit à Kadosh Baruch Hu, chaque jour, il prie une demi-heure, il prie du temps à Kadosh Baruch Hu, et ne moi, plus me mettre en colère. Donne-moi la foi que je me trouve que devant toi, qu'il y a Kadosh Baruch Hu sur terre, et que, Bémet, on ne peut pas me faire le moindre mal, etc. Et chaque jour, il prie, il prie, il prie, il va avoir des miracles. Il dit Ravarouche, il prie juste une semaine, 30 minutes par jour, il va déjà voir comment sa colère, elle va s'atténuer. Il va dire, mais c'est incroyable. Mais ça, il faut savoir que, comme je le dis à chaque fois, tout ce qu'on vous dit dans les cours, ça peut avoir de véritable force que quand vous l'appliquez. Parce que c'est ça, le principe de la Torah, Nassé, Vénishma. On fait et après, on comprend. Nous, on vous dit, mais si on arrive à vous le dire, si on y croit, ce qu'on dit, c'est parce qu'on a appliqué, c'est parce qu'on a remercié à Kadosh Baruch Hu, c'est parce qu'on a prié sur un problème de comportement qu'on a, etc. et qu'on a vu les changements chez nous. Donc on peut vous le dire, mais vous, vous l'entendez, vous l'entendez seulement, vous n'avez pas vécu la chose. Vous n'avez pas vu le miracle que c'est quand on prie à Kadosh Baruch Hu, quand on le remercie. Donc vous ne pouvez pas vivre ça, vous ne pouvez pas comprendre la force. Donc maintenant, votre libre-arbitre, c'est de demander à Shem, aide-moi à le faire, cette chose-là, aide-moi à l'appliquer. Parce que c'est ça, vraiment, tout le problème qu'on a. On peut apprendre la Torah, on peut connaître la Torah. C'est ça la grande... C'est vraiment très dur quand quelqu'un étudie la Torah, il voit la beauté de la Torah, il voit qu'il ne faut pas se mettre en colère, il voit qu'il faut être joyeux, il voit que ses comportements, c'est l'inverse de ça. Il y a un problème. Normalement, la Torah devrait m'amener à le faire, ces choses-là. C'est pas normal que je suis encore plus coléreux. C'est pas normal que je suis encore plus jaloux, encore plus... Tous les problèmes possibles et inimaginables. Pourquoi ? Pourquoi ça arrive, ça ? Parce qu'on ne prie pas suffisamment. Parce qu'on ne demande pas assez à Kadosh Bokhu. Et tout particulièrement, parce que d'abord, on ne remercie pas Kadosh Bokhu sur nos manques et nos problèmes. Et il nous rapporte un exemple de deux personnes, un couple, qui ont eu quelques petits problèmes, mais pas des problèmes extraordinairement grands. Ils sont juste pleins d'oraves. Ils l'ont dit, on a tel et tel problème. Et le Rav, il lui a dit, mais regardez, vous êtes mariés. Vous avez le shalom baït, la paix entre vous. Combien de couples, ils ont des problèmes dans leur foyer ? Combien ? Vous avez des enfants. Ils sont dans la Torah. Vous avez ça, ça. Il leur a fait une liste. Et vous vous plaignez ? Vous vous plaignez parce qu'il vous manque une petite chose ? C'est ça, tout le problème. Le problème, c'est que, au lieu de regarder... Et Rabbi Nachman, il appuie énormément sur ce point-là. Au lieu de regarder les manques qu'on a, d'abord, regarde les bienfaits qu'il donne. D'abord, regarde tous les bienfaits. Parce que, vraiment, si quelqu'un s'habitue à prendre un cahier et à écrire chaque jour tous les bienfaits qu'il fait à Kadjubukhu, il va y avoir une liste tellement longue qu'il ne va même plus penser aux problèmes. Et après, bien sûr, il y a des problèmes, il y a des difficultés, etc. Mais c'est là où, après, intervient le travail de émouna et de prière, de supplication et de remerciement, etc. Et dit donc, voilà, c'est pour ça que le remerciement sur les manques, c'est plus haut que tout. Parce que le remerciement sur les manques, ça amène à l'aïmouna. Parce que quelqu'un qui remercie sur un manque, ça veut dire qu'il a de l'aïmouna Kadjubukhu. Mais il faut faire attention. Maintenant, c'est pas parce que je vous ai dit dans un cours qu'il faut remercier sur les manques et que, comme il le développe tout au long du livre, quand quelqu'un le remercie sur les manques, il est exaucé tout de suite, etc. C'est pas parce que je vous ai dit ça que maintenant vous allez dire merci à Kadjubukhu, mais sans le ressentir au fond de votre cœur et que, comme ça, ça va fonctionner. Non. Si vous dites merci, mais que vous dites merci au fond de vous, vous dites mais c'est pas juste, mais pourquoi ça ? Et vous continuez à vous plaindre intermédiatement, ça fonctionne pas parce qu'il voit ce qui se passe à l'intérieur. Donc automatiquement, il va voir que la personne elle se plaint. Donc c'est pour ça que maintenant, pour arriver à cet remerciement à Kadjubukhu, il faut traverser la Emouna. Et comme notre seul libre arbitre, c'est la Tfila, il faut demander à Kadjubukhu, donne-moi la Emouna, aide-moi à me renforcer dans la Emouna, dirige-moi vers les personnes, vers les livres. On m'en avait développé la semaine dernière, il y a plusieurs choses, plusieurs points pour arriver à la Emouna. On avait vu qu'il fallait annuler, il fallait vouloir la volonté d'Akadjubukhu. Il faut vouloir la volonté d'Akadjubukhu, il faut comprendre que notre volonté elle n'est pas forcément la bonne. Ensuite, il faut aussi se rapprocher de gens qui vivent avec la Emouna. Comme l'avis de Rabi Akiva qui s'était rapproché de Nahumich Gamzou. Il faut se rapprocher de la Emouna, il faut se rapprocher d'un maître qui nous transmette la Emouna. Ce n'est pas comme ça. Rabi Akiva, il a servi 12 ans pour arriver à la Emouna. Et dernier point, le plus grand problème, c'est qu'on ne prie pas pour la Emouna. Notre problème, c'est qu'on ne prie pas suffisamment pour la Emouna. Et celui-là qui prie pour la Emouna, automatiquement, il va en arriver à reconnaître que tout ce qu'il fait Akadosh Bukhu, c'est pour le bien. Il va pouvoir véritablement remercier Akadosh Bukhu du plus profond de son cœur. Et là, il y a la promesse du Zohar qui s'applique que tout de suite, les portes s'ouvrent, tout de suite, il se retrouve en face-à-face avec Akadosh Bukhu et tout ce qu'il va lui dire, Akadosh Bukhu, il va l'accepter. Et il nous rapporte, pour finir, un exemple de lui-même, Ravarouche. Il dit, « Bah, au Hachem, j'ai le plus grand de tous les cadeaux. J'ai eu un immense cadeau dans ma vie, des dettes. » Il a eu des dettes. Pas des petites dettes, des immenses dettes, des dizaines de milliers de dollars. Il devait. Et il dit, « C'est le plus grand cadeau qu'il y a eu dans ma vie. » Dès que j'ai eu mes dettes, je suis allé voir Rav Berland. C'est son maître, Rav Berland. Et il lui a raconté ses problèmes. Il lui a dit, « Rav Berland, moi aussi, j'ai eu des dettes comme toi et même plus élevées que toi. Mais sache que c'est ces dettes-là que je me suis le plus rapproché et que véritablement, ma joie, elle a le plus grandi. » Et il avait aussi des amis à lui. C'est pareil. Ils ont eu des dettes un peu moins grandes que les siennes, mais ils ont eu des grosses dettes quand même aussi. Et aussi, par cette souffrance-là, ils se sont rapprochés énormément d'Akashu. Et il a dit comme ça, Rav Berland, il a dit, « Attends, j'ai des immenses dettes. Ça ne sert à rien. Je vais travailler. Qu'est-ce qui va se passer ? Même si je travaille tous les jours. Même si je fais des heures supplémentaires. Je ne vais jamais rembourser ces dettes-là. C'est impossible. À chaque fois, il dit, « T'as un arbre, t'as des branches. À chaque fois, je vais couper une branche, mais à chaque fois, ça va repousser. À chaque fois, il me restera toujours ma dette. Donc ça sert à quoi que j'aille travailler ? » Il a dit, « Combien de temps il travaille une personne par jour ? 8 heures ? Alors, je vais aller 8 heures faire prier à Kadosh Baruch. C'est qui qui m'a donné mes dettes ? C'est à Kadosh Baruch ? Alors, c'est qui qui va me sortir de mes dettes ? C'est à Kadosh Baruch ? Et il dit, il allait chaque jour et il prie 8 heures par jour. Imaginez, il prie 8 heures par jour à Kadosh Baruch. Merci pour mes dettes. Il disait d'abord toujours « Merci pour mes dettes parce qu'elles sont un bien extraordinaire, parce que tu veux me rapprocher de toi et merci. » Parce que malgré, il disait ça, mais au fond de lui, c'est dur, il avait des grandes dettes. Mais il disait, malgré tout, il disait, « J'ai la Emouna à Kadosh Baruch, il veut que mon bien. » Alors, il disait merci pour mes dettes et chaque jour, il revenait, « Merci pour mes dettes. » Et après, il priait, il disait, Rabin Ahmed, il a enseigné que quand on a des dettes, ça veut dire qu'il y a un problème spirituel derrière. Ça veut dire qu'on a fait une faute, mais il n'a pas révélé c'est quelle faute. Alors toi, Kadosh Baruch, dévoile-moi cette faute, aide-moi à faire tchouva. Et quand il est rentré le soir, il voyait sa femme, il disait, « Sache que par ses souffrances, par ses dettes, on va se rapprocher d'Akadosh Baruch comme jamais. » Et ça la réconfortait et chaque jour, il priait, il disait, « Chaque jour, il voyait des miracles et des miracles et des miracles jusqu'à quand, quelques mois, toutes ses dettes avaient disparu. » Ça, c'est impossible. Même s'il avait travaillé 24 heures sur 24, ses dettes, elles n'auraient pas disparu. Il dit, « Regardez le pouvoir de la tefillah. » Il rapporte aussi dans plusieurs livres que même, il n'avait prié que pour avoir un appartement 6 heures. Il avait prié plusieurs fois 6 heures pour trouver un appartement à Jérusalem alors que personne ne trouve d'appartement, même avec de l'argent à Jérusalem. C'est très dur de trouver un appartement et qu'on lui en avait proposé d'autres suites gratuitement qu'on lui avait proposé de lui donner. Mais ça, c'est parce qu'il s'était dit, « Stop. Il y a la nature. » Rabbi Nachman, il dit, « La nature, elle te contraint. Mais la trière, elle change la nature. » Il avait compris ce principe-là. Ravarouch, il a compris ce principe-là. Moi, je suis coincé dans la nature. Je suis coincé dans mes problèmes. Au niveau matériel, trouver un appartement, c'était impossible. Résoudre ses dettes, c'était impossible. Sortir de ma colère, c'est impossible. Ne plus avoir de tavat, c'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas y arriver tout seul. Mais la Tfilah, mais en demandant à Kadosh Bokhou, je peux changer tout. Tout de A à Z. Et vraiment, il faut vraiment énormément travailler pour pouvoir servir à Kadosh Bokhou dans la Simcha. Et Rabbi Nachman, il fait, il rapporte dans l'écouté-moi, dans la Torah 24, il dit comme ça, on va finir sur ce passage, il rapporte un klal, il dit, il y a un klal, il y a un principe général. Il faut se renforcer de toutes ses forces. Il est tout le temps joyeux. Que la nature de l'homme, c'est d'aller vers l'amertume et la tristesse. parce que l'homme, il est rempli de souffrance. C'est pour ça qu'il est obligé de se renforcer avec une grande force. Pour être dans la joie. Et de pouvoir briser après son cœur dans la joie. Il dit vraiment, il ne faut pas se tromper. Il nous dit, il y a un enseignement de nos maîtres qui nous dit, les portes des pleurs ne sont jamais fermées. Il est marqué comme ça, les portes des pleurs ne sont jamais fermées. Il nous dit, faire très attention. D'un pleur, on peut très vite tomber dans la tristesse et la dépression. Il dit, quand les rachamis nous ont dit, les portes des pleurs ne sont jamais fermées, il dit, sachez que le mot beria, qui veut dire pleurer, ça veut dire, il dit comme ça, alors je vais retrouver juste le passage, il dit comme ça, je ne sais pas. Bon, je n'ai pas les mots exacts, mais il dit beria, c'est les premières lettres de je remercie à Kadosh Baruch Hu toute la journée. Ça veut dire que dans le mot beria lui-même, il est dévoilé à l'intérieur que c'est quoi ces peurs des pleurs qui ne sont jamais fermées, c'est les pleurs qui viennent d'un remerciement à Kadosh Baruch Hu. C'est les pleurs qui viennent après avoir travaillé sa emouna, avoir rentré en nous la foi que Kadosh Baruch Hu, ce qu'il a fait, c'est pour mon bien, que cette souffrance elle est pour mon bien. Et de ça, je vais arriver à un pleur de supplication, de demande à Hachem qui me rapproche de lui, qui me donne ce que je lui demande, mais pas avec de la tristesse et pas avec des plaintes, mais avec de la joie. Et vraiment, vraiment, c'est énormément développé dans les enseignements de Rabbi Nachman que la simcha, la tfilah, c'est la simcha. Tfilah et simcha, ça va ensemble. La prière et la joie, ça va ensemble. Il n'y a pas de prière sans joie. C'est ce qu'il y a de plus important et on n'a pas le droit de commencer une prière dans la tristesse. On n'a pas le droit, c'est interdit. C'est interdit de commencer une prière dans la tristesse. Il faut tout faire pour être dans la joie. Même quitte à se retarder sur tout le tibourg, il faut rentrer dans la prière, dans la joie. Il faut prendre conscience que je vais me présenter devant Akkadosh Baruch Hu et que c'est un grand cadeau qui me fait Akkadosh Baruch Hu. Qui je suis, moi, pour venir me présenter devant Hachem ? Qui je suis, moi ? Avec tout mon comportement que j'ai du matin jusqu'au soir, Akkadosh Baruch Hu, il est heureux de voir que je vienne devant lui et moi, je ne vais pas être heureux de me présenter devant Akkadosh Baruch Hu. Je ne vais pas être heureux de me présenter devant mon père qui peut combler à tous mes manques. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il dit, il faut travailler sa joie plus que tout au monde. Il dit, c'est mitzvah que d'olal yod besim chathamid. C'est une mitzvah d'être toujours joyeux, qu'il n'y a pas de désespoir. Il dit, il ne faut pas se désespérer. Il ne faut pas se désespérer et il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu ne désespère jamais d'aucun juif sur terre. Il faut savoir que même si un juif est tombé le plus bas qu'il soit, même s'il s'éloigne totalement, Akkadosh Baruch Hu ne désespère jamais de lui. Il y a toujours une part de lui qui est bonne. Comme on le raconte sur un... Il y avait un curé qui était juif. Un curé qui était juif. Il était vraiment parti de l'autre côté complètement. Je crois qu'il s'appelait Lustiger. Je ne me souviens plus exactement de son nom. Mais il était parti complètement et juste avant sa mort, tellement il était devenu le plus grand de tous les prêtres, il devait devenir le nouveau pape. Mais il est mort avant. Mais la chose qui est incroyable, c'est qu'avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Je veux qu'on me fasse le Kaddish. » « Je veux qu'on me fasse le Kaddish. » Il n'a pas dit « Je veux qu'on me brûle mes cendres dans la mer ou toutes ces bêtises-là. » Il a dit « Je veux le Kaddish. » Malgré qu'il s'éloigne totalement d'Akadosh Baruch Hu, il a dit « Je veux un Kaddish. » Ça veut dire qu'il ne faut jamais oublier, jamais oublier que même le juif qui s'éloignait le plus, il a toujours un bien en lui. Il a toujours du bon en lui. Et c'est de ce bien-là qu'il faut se dire « J'ai un bien en moi et maintenant je vais travailler, je vais demander à Kadosh Baruch Hu, je vais utiliser mon libre-arbitre qui est la prière pour lui demander de m'aider à me rapprocher de lui et de grandir maïmouna et Bezrat Hashem. » Que tout le monde en a le mérite de prier dans la joie parce que quand on prie dans la joie, véritablement, on prend du plaisir. Bezrat Hashem.